Bonjour à tous et à tous ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma modeste collection de jeux NES et divers jeux que j'ai au fin fond de la Serbie, qui sont stockés là. J'ai retrouvé ma Saturne, je vais faire une partie après. Pendant ce moment-là, il y a Daria qui s'entraîne à... Tu fais un One Life ou pas sur Kirby ? J'ai juste ça en jeunesse, c'est les jeux officiels, c'est pas des jeux achetés en brocante, c'est des jeux achetés à l'époque et que je garde encore maintenant. Et dont je joue encore pour la plupart, à chaque fois que je viens en vacances, je me fais des parties sur à peu près tout ça. Donc c'est simple, il y a des jeux qu'on ne présente plus, Megaman 2, Bart vs The Space Mutant, il est beaucoup indiqué comme étant un jeu nul et pourtant je le trouve exceptionnel ce jeu, vraiment exceptionnel. Castlevania, celui-là je vais le ramener en France parce que je crois que je vais préparer un One Life là-dessus. Attention, The Legend of the Lost City, je ne me rappelle même plus à quoi ça ressemble, il faudra peut-être que j'essaye. The Adventure of Bayou Billy, j'ai énormément adoré ce Beat Them All, même si on dit qu'il est assez nul. Pour moi c'était un Crocodile Dundee version jeu vidéo. Bon celui-là on ne le présente plus, très très bon jeu de la messe. Un Shoot Them Up pas trop trop connu, Isolated Warrior, bon vraiment spécial. C'est bien, c'est bien, c'est le premier boss que t'as battu mon cœur. Skate or Die, qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu et maintenant je me demande encore comment j'ai pu l'éloigner. Faxanadu, tu connais ? Non. Faxanadu, c'est un super jeu d'aventure totalement sous-estimé. Au niveau ambiance, au niveau scénario, au niveau jouabilité, il est vraiment magnifique ce jeu. Bon lui on ne le présente plus hein. Lui aussi on ne le présente plus, qu'est-ce qu'il m'a pris la tête ? Je crois que je ne l'ai jamais terminé. Celui-là. Un pas trop connu, Captain Comic avec une boîte non officielle. A l'époque, je n'ai jamais réussi à avancer dans le jeu tellement il est difficile. Mais j'étais jeune à l'époque. Je vais peut-être essayer de me refaire une session de suivre jusqu'où je peux aller, je le mets de côté. Celui-là, je l'ai one-life ce matin. C'est un pur bonheur celui-là. Cobra Triangle, un magnifique shoot-em-up bateau. Robo Warrior. Un jeu exceptionnel je trouve pour son époque. Je me suis éclaté dessus. Zelda 2. Zelda 1, il est là-bas. À côté de mes chaussettes sales. Ensuite, Alpha Mission, il me semble que c'est un shoot-em-up. Mais je crois que je ne l'ai pas allumé depuis les années 90. Ensuite, on a mon tout premier jeunesse. Jéromite que j'ai eu avec Rob le robot. D'ailleurs, je n'ai jamais joué avec le robot, j'ai que jouer avec Calamane. Soccer, le tout premier jeu de foot. Où la France est en rose. C'est vraiment marrant à voir. Alors, Wizard & Warrior 2, Iron Sword. J'ai adoré le premier Wizard & Warrior. Alors, j'ai acheté le 2 les yeux fermés. J'ai acheté. J'ai demandé à mes parents qu'ils achètent le 2 les yeux fermés. J'étais très très déçu. Un des meilleurs jeux d'aventure de la NES avec Zelda. Battle of Olympus. Superbe jeu en 2D scrolling horizontale à la Zelda 2, on va dire. Mais magnifique. Un shoot-em-up très très connu. Un livre dont vous êtes le héros. C'est exactement ça. Point & Click Shadow Gate. Là, tu devrais aller. Il te ferait même presque peur. Une ambiance un peu à la Twilight. Maniac Mention. J'ai connu que la version NES. Un jeu magnifique. Mais maintenant, sans souris, ça doit être assez difficile ce genre de jeu. Mario a été charpentier. Il a été aussi démolisseur de l'extrême. Dans Wrecking Crew. On dirait pas Mario, mais il paraît que c'est lui. Un super puzzle game très 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 sympa. Celui-là, on le présente plus. Il est déballé parce qu'on a fait une partie avec Poussin. Wild Gunman. Pour jouer avec le flingue. D'ailleurs, je suis étonné de la qualité du flingue qui fonctionne encore après tout ce temps. Les Goonies 2. Le titre typique de jeu à licence. Qui est vraiment pas terrible. Et pourtant, qu'est-ce que je l'ai aimé ce jeu. Je l'avais jamais fini à l'époque. Je l'ai fini que récemment. Et en fait, c'est un très très bon jeu d'aventure. Un peu compliqué parce qu'on est perdu. On ne sait pas trop où aller. Mais je trouve que c'est un très très bon jeu pour la NES. Timelord. Au début, je croyais que c'était Code Quantum. Mais bon, non. Gauntlet 2. Je n'ai jamais accroché. Il y a un copain qui est ultra fan, surtout de la version Xbox. Gauntlet Legends. Nain rouge a gagné un niveau. Mais moi, je n'ai jamais pu supporter. Wizard & Warrior 3. Je me suis dit, peut-être qu'avec le 3, ils vont rattraper les erreurs du 2. Et en fait, c'est encore pire que le 2. Je n'ai vraiment pas aimé. Voilà le vrai. Le seul. L'unique. Wizard & Warrior. Il est juste exceptionnel, ce jeu. Metal Gear. A l'époque, je considérais que... Comment il s'appelait déjà ? A l'époque, je considérais ce jeu comme étant la version jeu vidéo de MacGyver. Moi, j'étais con à l'époque. Dragon Ball. Il paraît qu'il est nul, mais moi, je l'ai adoré. Surtout à l'époque. Un de mes jeux NES préférés, tout simplement. Rien que pour sa musique. Je l'ai terminé ce matin même. J'étais très 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 content d'y en jouer à celui-là. Solstice. Il m'a dégoûté pendant ma jeunesse et je ne suis pas prêt d'y retourner dessus même 15 ans après. J'ai toujours rien compris à ce jeu. Regarde. Super jeu de... Je ne sais pas. Action Aventure ? Oui, Action Aventure. Quand on sait où aller. Parce qu'au début, on est vraiment vraiment pognon. Voilà pour ma collection NES. Enfin, il y en a quelques-uns là-bas. Comme par exemple celui-là. Aïe. Je vais me faire casser les gueules. Celui-là. Gumshoe. Superbe jeu à jouer aux flingues. Il est très très difficile, mais il est vraiment super. Super. Bon, Duck Hunt à côté, ça ne sert à rien de vous présenter. Kirby. Kirby. Oui, bah Kirby, elle est en train d'y jouer. Tout le monde connaît Kirby. Et pareil, il est un des meilleurs jeux de la NES à posséder absolument. Je fais mes jeux 64 ? J'en ai pas des maisses remarques. Bon, on va continuer avec les jeux Nintendo 64. Alors, la Nintendo 64 déjà. Le jeu qu'on a joué ce matin, Mario Kart 64. Mario Party 2 qui est pour moi le meilleur Mario Party de tous. Il est vraiment exceptionnel. Après les autres, bon. Un jeu de baseball. All-Star Baseball 99. Et GoldenEye 007. D'ailleurs, j'ai fini les 4 sauvegardes en 007. J'ai réessayé. C'est juste... J'ai réessayé. C'est juste impossible de jouer sans deux joysticks à FPS. C'est juste pas possible. J'ai pas réussi à passer le deuxième niveau en 007. Alors, sur 64, j'avais Mission Impossible. Il a été très mal noté. Pourtant, je l'avais vachement bien aimé. Pilotwing 64, on le présente plus. Warcup 98, on le présente plus non plus. Waverace 64. Bah, on le présente plus non plus. Ça va aller vite. Ça a rien de le présenter. Lui non plus. Lui non plus. Oui, en gros, j'ai acheté beaucoup de blockbusters. Lui, je l'ai adoré. Un super jeu de destruction. La cartouche est un peu... Elle est détruite aussi. Mais bon. J'étais... Je suis vraiment dégoûté. Parce que j'étais vraiment... Pas très soigneux à l'époque. Voilà, pour moi, le meilleur jeu de la 64. Surtout à jouer en coop. Mystical Ninja Staring Gomo 2. Surtout à jouer en coop. Un superbe jeu d'aventure plateforme. Avec plein de quêtes, plein de sous-quêtes. Des boss impressionnants. Et très, très, très difficile. Si vous aimez les challenges, foncez sur ce jeu. Il est monstrueux. Top Gear Rally. Un jeu moyen. J'avais adoré Top Gear. Je l'ai acheté en pensant que c'était la suite de la version Super Nintendo. Mais en fait, non. Verally 99. C'est le jeu qui m'a dégoûté de Verally et des jeux de rally. Jeux d'échecs 64. Je l'ai acheté pour mon grand-père, qui est un grand amateur de jeux d'échecs. Et voilà. Moi, je ne passe pas le débutant. Et lui, il trouve que le mode maître est trop simple. Et le premier Mario Party. Voilà pour ma collection Nintendo 64. Ah oui, et Mario Golf, il est là. Très sympa, très sympa. Mais il ne vaut pas la version Golf de la DS. Regarde, tu vas mourir encore. Elle va mourir. Regardez-là, regardez-là, elle va mourir. J'ai besoin d'un peu de lumière. Mes jeux Saturne. Le Manoir des âmes perdus. Le Manoir des âmes perdus. Une sorte de point-and-click aventure. J'étais vraiment impressionné par ce jeu. Sauf qu'il se termine en une demi-heure. J'étais un peu dégoûté. Shinobi X. Il est vraiment très bien. SimCity 2000. Il est la raison pourquoi j'ai acheté la Sega Saturn. Il tournait même quand j'étais à l'école. Il tournait. Virtual Adelaide. J'ai trouvé personne qui parle de ce jeu sur Internet. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai pu y jouer ? Qu'est-ce que j'ai adoré ce jeu d'aventure ? C'est un superbe jeu d'aventure où à chaque partie qu'on... Où lorsqu'on commence à chaque partie, le monde est totalement différent. Les niveaux sont les mêmes, mais ils sont placés totalement différemment. Donc la progression n'est jamais la même. Daytona USA. Je suis un grand grand amateur de la musique. Elle est juste exceptionnelle. Tu veux la chanter mon cœur ? C'est presque ça. Myst. Le jeu d'aventure qui m'a fait surkiffer les jeux d'aventure. Ah, je l'aime Myst. Et Destruction Derby. Le premier. Pareil, monstrueux. Ensuite, dans la fouille, j'ai retrouvé... Oui, je vous disais, j'étais vraiment pas très soigneux. Donc la boîte de Vertua Tennis, enfin ce qu'il reste. Une version pirate de The Grinch. Parce que bon, j'ai acheté pas mal de jeux en Serbie. En Serbie, comment vous expliquez ? Hein Virginie ? De quoi ? En Serbie, Crazy Taxi 2. En Serbie, le Micromania d'ici, surtout à l'époque. Donc en 99, 2000. T'as allé dans le Micromania et en fait, c'était super bien rangé. Mais c'était que des boîtes pirates. Que des CD pirates. Parce que bon, quand tu vois que le salaire est de 400€ et que le jeu coûte 70€, même ici. Omicron sur Dreamcast. Très bon. Omicron d'ailleurs, je l'ai racheté en légal une fois revenu en France. Ça. Ça c'est pas un jeu. Qu'est-ce que ça fout ? Crash Test de mise. J'adore ce groupe de rock. J'adore la voix qu'il a le mec. Et puis voilà. Ça c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et voilà, c'est le truc officiel du magasin d'ailleurs. On le voit là. Il avait même son logo avec son numéro de téléphone. Et on pouvait commander, réserver ses jeux, les acheter pour, je crois, c'était 200 ou 200 dinars. Ça revient à 1€ ou 2€. Je suis allé dans le magasin. J'ai dit, je veux la Dreamcast. J'ai dit, vous voulez la console ? J'ai dit, non, je veux tous les jeux que vous avez dessus. Ils ont mis une semaine. Ils m'ont gravé, je crois, il y avait 150 ou 200 CD. Et ça m'avait fait mon jeu. Ça m'avait fait un an à deux quand j'étais revenu en France. Ouais, j'étais assez honteux. Mais quand on n'a pas d'argent, ça aide. Bon, voilà, voilà !